La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'agression mortrière de l'étudiante congolaise à Graioff est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce vendredi 21 mai 2021. Réoumi précise qu'elle a été tuée à coups de couteau et le talimolais devait soutenir sa maîtrise ce samedi. Elle a reçu plusieurs coups de couteau alors qu'elle se trouvait devant chez elle, note Réoumi, qui précise que les faits se sont déroulés à hauteur du collège Yacin-Tiandoum. La crée sera été poursuivie et maîtrisée par un taxi-man. Le mis en cause, informe toujours Réoumi Quotidien, est en garde à vue au commissariat de Graioff et il a été gracié pendant la curité. Le tueur a été aussi déféré à trois reprises en 2020. Réveille pour sa part Libération qui nous apprend que le ressortissant Bissau-Guinéen âgé de 21 ans, Séouk Abidjata, a cassé sa bouteille d'alcool avant de cibler le visage de la victime puis la région du cœur. Le talimolais qui regagnait son domicile après avoir révisé ses cours devait soutenir ce samedi. Souligne aussi Libération. Et l'observateur déroule à sa page 7 le film atroce du meurtre de l'étudiante congolaise, rapportant les trois entailles sous le lobe temporal à côté son de bouteille et la grave blessure sous le sein droit. L'observateur livre aussi l'intégralité des aveux glaçons du petit ami et présumé meurtrier de la fille qui a été retrouvée dans une fosse sceptique à Louga. Dans les colonnes de ce journal, on nous apprend que durant l'enquête préliminaire, il a reconnu avoir violé la fille et comme elle menaçait de le dénoncer avant de se suicider, il l'a tuée. Le journal du groupe Futur Média nous conduit par ailleurs à Bignonna pour raconter l'interminable souffrance des familles des victimes des émeutes. L'argent risque de diviser nos familles, regrettant dans l'observateur où l'on évoque aussi les billets d'avion et l'audience ratée avec le président, non sans évoquer l'absence incomprise de Sonko à Bignonna. Pour les locales à Dakar, l'observateur constate une énorme coup de pression entre Barthe et Khalifa Sale et ce journal pose aussi l'équation sur Amwardini. Pendant ce temps, l'écoutil en rapporte Karounadja, Foudroa Abdou Karim Sale. Il s'agit aux yeux de ce journal d'une guerre entre apéristes et dans l'AS, à la page 7 précisément, l'on signale de la tension dans l'air à Kafrine, Tamba, Fatik, Bignonna et Ziegenchor dans la mouvance présidentielle. Benno à l'épreuve des locales titre par conséquence quotidien. Au même moment, Sud-Cotidien annonce l'opposition aux testeurs du Benno à l'occasion des locales du 23 janvier 2022. Un dossier à lire aux pages 2 et 3. 24 heures quotidien se penchant sur les rapports Makisanko-Idi s'interroge la mêlas de l'indésirable. Une interrogation barre aussi la une de Direct News. Cher Oumar Djan ou un mytho en puissance titre ce journal qui évoque l'offense à Serine Touba et la Jumalixi-Ebaignas. Ce quotidien souligne que Cher Oumar Djan a affirmé que Serine Touba et la Jumalixi-Ebaignas recevaient l'ordre de démarrer le jeûne et de rompre par message venant du gouverneur général de l'époque coloniale. Revenons à notre époque pour parler du conflit israélo-palestinien avec les échos qui informent à Serine que Makisal multiplie les initiatives aux Nations Unies. Selon ce journal, l'ambassadeur Cher Nian a dirigé mardi les travaux pour un support parlementaire international à la cause palestinienne et le Sénégal plaide l'arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Si on en croit, les échos est source à livre une alerte rouge contre l'installation à refusques d'un sixième four par la Soukosim. Et The Car Times indique dans sa livraison du jour que la pandémie de Covid-19 n'a pas seulement fait que des dégâts au plan humain. Avec son lot de morts, la maladie a aussi aggravé des situations ou faits et comportements punis partout dans le monde. C'est le cas du fléau de la corruption qui gangrène les économies et plombe les efforts de développement. Aujourd'hui, de nouvelles tendances de la corruption sont associées à la pandémie. D'après ce quotidien qui titre « Covid-19, la corruption, une menace au pays à faible revenu ». Et dans l'affaire d'adultère concernant le boss de la pâtisserie Graines d'or et son amante, Réoumi renseigne que l'ex-mari réclame 500 millions de francs CFA. En effet, renseigne Réoumi, le patron de la pâtisserie Graines d'or, Mohamed Didi et Charlene Leslie-Natacha Totrapou, l'ex-femme de Youssouf Wazni, ont été attrayées à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Ils sont poursuivis pour complicité d'adultère, diffamation et adultère. Les mises en cause ont toutefois nié les faits pour lesquels ils ont comparu devant le prétoire. Note Réoumi qui revient en détail sur cette affaire à sa page 3, où l'on annonce le renvoi pour plaidoirie du dossier Télico Madiambal. Le procès est finalement prévu le 3 juin prochain. Note Réoumi Cotéan qui signale aussi le patron de Boko Haram, Chekou, gravement blessé. Le roi du Malach lui sera à la Mecque. Et critique qui donne l'info invite à se préparer à l'appeler désormais et l'agir sous lourd. Ce journal dévoile à sa page 4, les dessous du stand-by du leader du super-étoile. Critique informe aussi que les oujaïds sénégalais sont validés pour la Mecque. Pour la carte nationale de presse, les journalistes politiciens sont exclus, nous apprend Réoumi Cotéan qui informe que la décision a été prise par le Corède au motif que le journalisme ne rime pas avec politique. Stade pendant ce temps évoque la fin de saison de feu des Lyons, faisant focus sur Mendy, Mané, Ganna, Diallo et Koulibaly. Boé Nyang 2, lui, est vu par Sonoulambe entre le marteau et l'enclume, devant affronter Tafatine puis Balagaï 2. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.